Loana sans domicile fixe et ses nouvelles révélations inquiétantes Loana traverse une fin d'année compliquée. Le 14 novembre dernier, l'ancienne star de télé-réalité accordait une interview à Guillaume Janton, dans laquelle elle abordait sa nouvelle vie, bien loin des strass et des paillettes. « Le travail se fait rare, pour les autres comme pour moi », déclarait-elle, au micro de Virgin Radio. Il faut dire que ces deux dernières années, l'ancienne compagne de Fred Covin a perdu pied. Et si son ancienne meilleure amie, Sylvie Ortega a tout fait pour qu'elle remonte la pente. Ses addictions et ses mauvaises fréquentations ont pris le dessus. Un cercle devenu infernal. Qui a poussé la première gagnante du Love Story à changer de vie ? Exit Paris et bonjour Cagnot-sur-Mer. Une station balnéaire du sud de la France où elle a élu domicile avec sa maman. Malgré tout, l'ancienne lofteuse connaît bien des déconvenus en cette fin d'année. Le dimanche 11 décembre, le blogueur Akabab a révélé sur Instagram que l'ancienne participante de la Villa des Coeurs Brisés avait été admise à l'hôpital. Loana s'est fait hospitaliser hier à la clinique Saint-Jean-de-Cagnot-sur-Mer. Avait-il dévoilé avant d'en expliquer les raisons ? Elle avait une bague coincée à son doigt depuis trois semaines et elle n'arrivait pas à l'enlever. Son doigt était limite nécrosé, a-t-il affirmé. Si Akabab assure que les chirurgiens sont parvenus à sauver son doigt, le blogueur a laissé entendre que les finances de Loana seraient très loin d'être au beau fixe. Ce mardi 13 décembre, un internaute a demandé via Instagram s'il avait des nouvelles de l'ancienne lofteuse depuis son hospitalisation. Et ce dernier a eu des nouvelles peu réjouissantes à fournir à ses followers. Une source qui se trouvait à l'hôpital a confié au blogueur que Loana serait restée juste la nuit. Le temps de soigner son doigt. Le lendemain, Loana est partie. On avait dû la mettre en chambre double. Car elle n'avait pas les moyens de prendre une chambre seule, alias CP dans notre jargon médical, a révélé l'informateur. Après avoir précisé que la jeune femme souffrirait d'un trouble bipolaire et schizophrène. Ce dernier a conclu en expliquant que la maman de Mindy serait sans le sou. Elle est limitamless, SDF. La pauvre, complètement déconnectée de la réalité et ravagée. Des révélations qui viendraient confirmer celles de Loana elle-même. Sur le plateau de TPMP People, le 19 novembre dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada